Salut à toutes, salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast Patientelle hébergé par GEMK. Je vous rappelle les principes de ce podcast, l'objectif c'est de donner la parole au patient pour changer le regard sur la communication, sur l'écoute et éventuellement vous proposer du contenu que ce soit pour les étudiants ou pour les intervenants en formation afin d'enrichir éventuellement leurs enseignements. Voici donc l'épisode 3, aujourd'hui nous allons écouter quelqu'un que nous appellerons Océane qui présente des douleurs d'épaule. Vous verrez que j'ai réalisé un changement au niveau de sa voix. Par avance, je vous remercie pour l'écoute. Une petite remarque, si vous avez des patients qui selon vous peuvent correspondre à cette chaîne, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donne mon adresse e-mail loubière, l-o-u-b comme bernard, i-e-r-e.m comme mathieu-gmail.com Retrouvez d'autres ressources, des podcasts, des cours gratuits, des articles, commentez sur notre blog www.gem-k.com De même, n'hésitez pas à partager ce podcast ou simplement à nous mettre un petit like sur notre page Facebook. Ça sera super, vraiment merveilleux pour nous. Je vous souhaite une excellente écoute, une bonne journée et une bonne année. Au pire, c'était la nuit où les douleurs étaient vraiment plus aigües, impossible de trouver une position antalgique. Ces moments-là, la relation avec le kiné était très importante parce qu'il m'a aidé à gérer la douleur. Bonjour, j'ai 52 ans et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon épaule. Donc en fait, il y a 6 mois, j'ai commencé à avoir des douleurs diffuses dans l'épaule gauche qui s'accentuaient progressivement. Donc j'ai vu mon médecin qui m'a prescrit un peu de kiné et j'ai commencé la kiné. Donc j'ai commencé et puis les douleurs continuaient, mais avec aussi une petite difficulté à lever le bras. Et puis l'été est passé et la difficulté à lever le bras a continué. Mais comme j'étais à mon rythme et que j'étais détendue en vacances, je pouvais gérer ce problème de mouvement. Et puis est arrivée la rentrée où là, il a fallu que le rythme s'accélère avec toutes les tensions de la rentrée et les mouvements plus rapides. Et là, ça a commencé, les douleurs ont augmenté avec de plus en plus d'invalidité de l'épaule, impossible de lever. J'étais vraiment handicapée dans mes mouvements, je ne pouvais pas me coiffer, me déshabiller, m'habiller, conduire. Et le pire, c'était la nuit où les douleurs étaient vraiment plus aigües, impossible de trouver une position antalgique. Donc ça a été des moments très difficiles. Alors ce qui m'a aidée, c'est d'être accompagnée par ce kiné où je me suis vraiment sentie écoutée et qui a diagnostiqué à la rentrée une capsulite, qui m'a expliqué les différentes phases de la capsulite, la phase inflammatoire et puis après comment ça allait se résorber et m'a affirmé que c'était réversible. Donc ce qui m'a quand même rassuré beaucoup, le fait de savoir que c'était réversible. Mais au plus fort de la douleur, j'avoue que j'étais par moments un peu désespérée, un peu perdue et j'avais le moral vraiment qui commençait à être dans les chaussettes. Et donc ces moments-là, la relation avec le kiné était très importante parce qu'il m'a aidée à gérer la douleur, à comprendre que la douleur était perçue différemment en fonction du moral et puis de comment on fait pour se faire du bien, pour peut-être penser à autre chose, faire des choses intéressantes dans la journée, des choses qui nous font du bien. Et ça, ça m'a aidée. Et puis aussi, les moments où je n'en voyais pas le bout parce que ne pas dormir pendant des semaines, avoir mal tout le temps, c'était devenu trop compliqué. J'avais à l'époque qu'une seule séance de kiné et je lui ai demandé si deux ne seraient pas nécessaires pour aller plus vite. Et là encore, il a été à mon écoute parce que je pense qu'en fait, ce n'était pas nécessaire. Mais il a quand même... C'est rendu disponible pour que je puisse avoir deux séances. Et là, c'était plus facile pour moi parce que j'avais ce soutien avec quand même une gestion de l'angoisse. Disons que je me sentais bien épaulée. Voilà. Donc je crois que maintenant, il m'a à un moment donné proposé de faire des infiltrations, ce que j'ai fait, ce qui a beaucoup soulagé la douleur la nuit, ce qui a libéré quand même pas mal le mouvement. Et je peux de nouveau gérer mon quotidien beaucoup mieux, lever plus le bras. Et je continue maintenant les exercices pour récupérer toute mon amplitude de mouvement. En tout cas, cette écoute, ce lien quand même soutenu, je trouve que ça a permis de tenir, de tenir bon, et de ne pas tomber dans quelque chose d'une détresse ou d'une déprime qui est aussi liée au manque de sommeil, mais aussi au fait qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Voilà. Merci de votre écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501